Tu fais quoi ? Je regarde l'Egypte selon Gims. C'est qui ? Un égyptologue qui s'est révélé cette année. Et je vais t'expliquer. Tu vois ça avant, c'était une pyramide. Mais là ils l'ont mise verticale. On va savoir pourquoi ils sont trompés de sens. J'ai pas compris. Mais c'est une pyramide. Elle tient comment si elle essaie de tomber de sens ? Elle est à Vinci. Je pense qu'il y a 4 égyptiens de chaque côté et qu'ils tiennent comme ça. Il doit avoir mal au dos. Au bout d'un moment tu restes comme ça. Ou tu ne marches plus. Tu savais que là avant que ça soit une mairie, c'était deux pyramides collées. Mais ils ont coupé le dessus pour en faire une mairie. C'est triste. C'est con non ? C'était une grande pyramide. Très très grande. Enfin bon ils n'ont pas totalement coupé. Ah mais ils ont laissé le bout. Ils laissent toujours un bout quelque part. Comme moi tu vois je lève toujours le bout. C'est une pyramide. Alors avant ici c'était un fast-food égyptien. Vendée plein de plats égyptiens. La tarpe utilisée, le burger de Ramsès. Plein 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 de pyramides en glace. Ah ouais. Bah ça fait un peu des pyramides hein. Ah ça fait des pyramides. Mais là ces pyramides là elles sont molles et elles se bouffent. Ça fait pas de déco. C'est nul. Ouais mais c'est bon. Mais c'est bon. Il y a plein de petits égyptiens. T'as vu ? C'est un grimage pour nous protéger des pigeons égyptiens. Waouh. Mais il y a des pigeons à Paris du coup ils sont égyptiens aussi ? C'est des pigeons bizarres. Bah parisiens du coup. Mais tu vois. Là c'est pour nous protéger des momies. Donc dès que tu vois des petits égyptiens ou quoi. Bah attention aux momies hein. Ça protège bien en plus c'est bien. Comme ça les dentiers tu vois ils sortent. Et nous on récupère avec des sages. Mais c'est trop bien l'égyptien et moderne. C'est trop bien. Merci Gilles. T'as déjà vu une momie ? Une vraie vraie vraie. Une vraie momie. Non ? Non. Regarde là. On est belles hein. Ça c'est de la momie complète ça. Mais les momies elles sont bandées et tout. On va faire le sens d'avis ? Non elles sont bandées normalement les momies. Ouais mais celle-là non c'est des momies modernes. Ah ouais. C'est du jet d'intérieur. Ça passe par le... Oh ça... Ouah ! Une momie ! Une vraie devrée celle-là. Mon coeur je sais pas si t'as déjà connu mais des chino-égyptiens pareil. C'est quelque chose hein. Mais des chino-égyptiens ? Ouais. C'était pas du tout à l'imaginer. Oh ! Regarde mon coeur ! Des hiéroglyphes ! Non non ça c'est vraiment du français. Des hiéroglyphes ? C'est comme les polyéglifs mais c'est des hiéroglyphes ? Tout d'égyptiens ? Non non les hiéroglyphes c'était des dessins. Là c'est des lettres. C'est du français. C'est juste de l'orthographe quoi. C'est de l'orthographe égyptien. C'est Kim qui l'a dit merde hein ? Ouais bah il dit de la merde. Merci. Non ça c'est du français. Du français égyptien ? Non non. Regardez l'intérieur d'une charrette égyptienne. Là on a affaire à une vidange égyptienne. Non non c'est juste à l'ancienne. A l'ancienne ? Bah égyptienne hein. Une vidange égyptienne. C'est où les autres bouteilles ? Bonjour. Non 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 ça ira ça ira. C'est bon j'en aurais pas besoin. La troisième est là en dessous mais j'en aurais pas besoin. C'est moi que je le dis. Ouais t'es sûr ? J'ai rempli une bouteille à rabord, la deuxième est la moitié. C'est bien. C'est bien ça que les égyptiens ils savent faire des vidanges. C'est cool. C'est pareil. Bah en fait t'es un égyptien portugais. T'es un portugais égyptien. Fais gaffe. Qui fait des vidanges. Fais gaffe à ta gueule toi. La main pleine du dentat. Là on a retrouvé de voitures égyptiennes. On a des sphinx. On a des losanges égyptiens. Tout pour faire une bonne création d'Egypte antique. Tu crois vraiment que là ça ressemble à un sphinx ? Ça c'est un sphinx égyptien. Un sphinx carrément. Waouh. Ah ouais quand même. Et là c'est un losangeux quoi t'as dit ? Là bas c'est encore des sphinx. Là aussi. Ouais. Bah en fait il y a un serpent égyptien aussi. Un serpent carrément. Ouais c'est un S. Vraiment c'est un S égyptien. C'est des héroguis quoi. Ouais bien sûr. Bon. Vu qu'on parle des pyramides on peut aussi parler de ça. C'est assez marquant. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo pharaonique. Avant tout et c'est Ramsès 2 qui le dit et qui le conseille. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et le partage c'est important. Cette semaine une vidéo virale de Maître Gims a créé la polémique et a des moments assez drôles. Regardez. Aujourd'hui on va revenir dessus tout en humour bien évidemment. L'époque de l'empire de couche il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Et les historiens le savent. Bah alors Gimsounet. On a une durite qui a pété. La vidange s'est mal passée. En tout cas cette polémique a valu quelques magnifiques trolls qui sont pas passés inaperçus. Tu fous ma gueule quoi. On a David V qui nous dit ceux qui remettent en cause la théorie lumineuse de Maître Gims. J'étais en Egypte en novembre dernier et j'y ai appris ce cliché. Comment expliquez vous la présence de ces câbles et de cette prise géante au pied de la pyramide. C'est bizarre mais on dirait un petit peu en photoshop. Ou vraiment il y a de l'électricité dans les pyramides quoi. Ce troll là il est magnifique. Les africains en train de construire les pyramides à l'aide de leur faucon millenium à antennes 8G en l'an 7000. Avant Mansa Moussa à d'après l'historien Maître Gims. Pas mal. Pas mal. Maintenant Philippe. Maître Gims avait raison. Les égyptiens avaient non seulement l'électricité mais aussi le wifi. Bah faudrait venir ici parce que ça galère un petit peu. Les historiens le savent nous sommes tous complices. Très bon troll aussi. Les égyptiens possèdent l'électricité à l'époque des pharaons. Et là on a les images de Stargate SG1. Il a raison. Il a raison. Et là on a un égyptien sur un mur. Sortie de boîte de nuit moins 3000 avant Jésus-Christ. Très bon hier on lui. Hier on lui. Ouh. Twelve seconds later. Là on a les pyramides d'EDF. L'Egypte antique. Ça m'étonnera toujours. Alors ça, ça date d'il y a bien plus de 7 ans. Comment furent construites les pyramides ? Evidemment on a un commentaire. Les pyramides ont été construites avant qu'Isaac Newton n'invente la gravité. Le poids des pierres n'était donc pas un souci. Et là nous avons DJ Gims Raout. Qui nous dit. Les pyramides c'est saisonnier. Dès cet été il y en aura plus. Très bon troll aussi celui-là. Soldats. Songez que du haut de ces pyramides. 40 siècles d'électricité vous contemplent. Discours du général Bonaparte devant les pyramides et le Sphinx Gims. 21 juillet 1798. La bataille des pyramides d'EDF. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah ! Vous avez vu les égyptiens vapoter déjà dans l'ancien temps. Ça me fume, ça me fume. Dans Ramsès il y a Ra, le dieu soleil et SMS parce que nos ancêtres égyptiens avaient un réseau de téléphonie mobile alimenté en solaire. Faut le savoir, faut le savoir. La centrale électrique de Gizé. Pas mal, pas mal. L'Europe avant l'arrivée des blancs. L'Europe après l'arrivée des blancs. Oh, quand même. Les Beatles moins 15 000 avant Jésus-Christ. J'ai un couille. Pouah, c'est laid ! Ça c'est EDF. C'est ça qui fait marcher les télés. Art photo de Maître Gims en concert avec les Gypsy Kings. La centrale électrique perso de Maître Gims. Le prochain acteur a été officialisé ce matin et c'est Marvel qui nous l'apprend. C'est Maître Gims et le film s'intitulera Le Pharaon du Wakanda. Gims et le Pharaon du Wakanda. C'est pas mal. Donc Gims crée la polémique et devient la risée d'internet. Alors, a-t-il une durite de pété ou véritable coup de génie marketing ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Gims Pyramide fit Hernan Cortez. Alors, est-ce que toute cette polémique lui a été bénéfique ? On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Pas mal, ça te met un petit coup quand même. Le début, l'instru, les paroles, c'est pas mal. Ah mais la pochette du single je viens de l'avoir. Ah c'est vraiment des pyramides avec des centrales électriques. Ah vraiment, il y a zéro blague. Wow. L'argent plus facile, c'est plus convaincant. Wara dans ma caisse, dans le Gbag. On la voit, tu l'as et le repas, le revient, j'ai pas tant. Je vais confondre ces gens, mais j'ai quand même une petite peur. Ces cannibales te mangent avec du l'air d'âmeur. On est ensemble, mais... Du l'air d'âmeur ? J'en suis étonné. Du l'air d'âmeur ? J'ai l'air d'âmeur. Tous en train de se viser. La merde, ça pue même dans les chutes de l'Elysée. T'inquiète, ça bouge pas, je sais que t'es le reflet. Et si je t'appelle, tu vas m'enregistrer. Je vais m'arrêter. Ouais. Bah t'as besoin d'une thérapie, mon bonhomme. Dis donc. Comme le pétrole de l'Arabie, j'ai pris des rites ouverts. À attendre qu'on m'estime, mais maintenant je cours en tout. Comme leur pétale domestique, ils veulent tous manger. C'est pour ça qu'ils se battent tous la beatstar. C'est du rodéo sur une pasto, je passe deux spi. Sans m'arrêter ça, là, mon passant, j'apprends ça veut ma tête dans un sac avec des classo. Ouh, c'est chargé tout ça. Alors j'aime bien Gims, hein. Mais alors ça, je suis pas fan. Vraiment, tout ce qui est ce genre de son-là, je suis pas fan. Je vous laisse écouter. Si ça vous intéresse, c'est Gims, Hernan, Cortez, Pyramide. Je suis pas trop fan, hein, quand même. Bon. Bah tout ça pour ça. Bon, et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire. Votre avis est important. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. À bientôt. T'es claqué, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada